Musique Le numérique me permet de guéder l'élève là où il en a besoin. Et ça c'est très précieux quoi. C'est très précieux. C'est un lien de temps formidable et pour eux aussi, ils peuvent avoir accès à des ressources. Et ensuite les partager aussi, parce qu'en termes d'inclusion, il y a l'aspect, voilà, je m'aide à l'écoute numérique et je partage après ma culture aussi en créant des choses ou même en traduisant pour les autres. Il y a aussi cette idée de partage qui est important. Monsieur Louton ? Oui, puis de avant à après aussi, on a une classe dont les frontières vont être un peu cassées. C'est-à-dire qu'on a effleuré un tout petit peu le sujet tout à l'heure, mais le fait de pouvoir dire aux élèves, bon ben cet après-midi ou ce soir, il y a telle difficulté, on va travailler ensemble de la maison. C'est une flexibilité qu'on a aujourd'hui qui est super intéressante. C'est-à-dire que les élèves, ils viennent spontanément, on peut faire, je le disais, l'écriture collaborative, du jeu sérieux, etc. Mais tous ensemble, on forme maintenant plus une équipe plutôt que quelque chose de frontal. Pour moi, c'est une vraie révolution. Et les élèves ne font plus qu'en ce genre de cas ? Ils sont tous derrière leur ordinateur ? C'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire que souvent, ils y viennent tous. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai observé, à quel moment où on fournit quelque chose qui les met en appétence, ils vont tous venir sans exception, même ceux qu'on pourrait qualifier de plus ascolaires ou réfractaires. Ce qui est difficile pour l'enseignant, par contre, c'est de les accrocher et de le maintenir sur la plateforme. C'est-à-dire que là, c'est là que le travail d'enseignant devient un travail de spécialiste, où il faut qu'on maintienne les élèves, il faut qu'on... En gros, on essaie de les attirer. Une fois qu'ils sont attirés, qu'on les appris dans nos filets pédagogiques, à ce moment-là, on essaie de les faire progresser à leur rythme. C'est ça que permet fondamentalement le numérique, c'est de la différenciation, finalement, presque du à la carte. Vous parliez des élèves ascolaires. Est-ce que l'informatique et le usage du numérique dans les classes permet d'amoindrir l'échec scolaire, de récupérer des élèves ? C'est vrai que moi, j'ai une expérience avec justement les tablettes, le piano dessus. J'ai des élèves ascolaires qui, l'année dernière, venaient aux récréations pour essayer de s'entraîner. Donc, des élèves qui étaient complètement décrocheurs. Donc, messieurs Schweitzer et Montaille, qui sont parmi nous, vous êtes une présentation, parce que c'est que IFRAN, ça s'appelle un projet qui a vocation à développer l'innovation numérique. Moi, je veux dire, le programme d'investissement d'avenir a le seul objet de permettre de sortir des sentiers battus. Autrement dit, d'expérimenter des choses nouvelles, parce que l'argent ordinaire, si ce qu'il y a, c'est sur une quotidienne. Il n'en a pas trop. Et donc, ça permet de sortir des sentiers battus. Et nous, nous avons trouvé que les propositions de M. Montaille méritaient qu'on les suive, et donc, je vous laisse les présenter. Déjà, que vous disiez qu'on méritait qu'on les suive, c'est évidemment extrêmement important. Moi, ce que je viens d'entendre et ce que je viens de voir, justifie parfaitement le projet qu'on essaye de porter à travers IFRAN, qui est formation, recherche et animation numérique. Formation, on voit bien pourquoi. Évidemment, il faut former les jeunes collègues qui sont dans les ESPE. Il y a une urgence absolue à ça, mais pas les former seulement à la manipulation technologique d'un nouvel outil. Il faut les former. Il aurait fallu les former depuis longtemps, d'ailleurs. Comment fonctionne le traitement de l'information chez nous ? N'est-ce pas ? Et là, avec cet outil-là, on a peut-être la possibilité d'améliorer les choses. Donc, la dimension en formation, chacun voit bien ce que ça signifie. Et c'est un énorme programme. Et à mes yeux, les ESPE ont une responsabilité considérable dans cette affaire. Et les universités, évidemment. Le R, c'est la recherche. Ce que vous avez montré est tout à fait intéressant et indique notamment que ça modifie les relations entre les élèves. Moi, j'ai posé une question aux trois garçons qui étaient là. Et les filles qui disaient « Non, on n'est pas filmé. » C'est un effet de comparaison dans la classe dont il faut évidemment tenir compte. Et j'ai dit « Qui décide ? » Qui décide ? Qui prend la décision de modifier le jardin ? On me donne des avis à côté. « Et puis moi, je fais. » Mais tu décides. « Non, non, moi, je suis le technicien. » Mais on tourne. Il y a un apprentissage avec l'outil numérique, un apprentissage de la vie sociale dans les organisations. Ça, c'est un élément tout à fait intéressant. Par ailleurs, vous dites « Ils sont heureux. » Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que quand on est heureux, on apprend mieux ? C'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Tout de même, un tout petit peu quand même. Il faut la regarder. Donc, il y a le bonheur qu'on peut être ensemble, travailler ensemble, l'espace collaboratif. Il y a un vrai apprentissage social. Puis après, il y a les apprentissages cognitifs. C'est-à-dire comment on s'approprie un certain nombre de notions, etc. Et dans le R que nous mettons dans l'IFRAM, il y a cette dimension-là. Le R, c'est « On va mobiliser les meilleurs chercheurs dans le domaine qui touche aux nouvelles technologies, aux sciences cognitives, etc. » Pour, en effet, essayer de regarder d'abord vos expériences, voir comment il est possible de les comparer de telle sorte à regarder s'effectivement il y a bien une efficacité, de quelle nature elle est, à quel facteur il faut l'attribuer. Donc, il y a toute une démarche scientifique à faire. Et là, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que ce que vous faites et ce que vous présentez, il faut le formaliser, il faut le donner à quelque chose qui est de l'ordre du partage. Mais il faut partager des choses qui sont validées. Il y a une validation de nature scientifique à faire. Donc, le R va servir à ça. Et on va, dans ce domaine-là, mobiliser les meilleurs chercheurs. On les a dans notre pays. Et dans le projet IFRAN, il y a la possibilité de financer des bourses doctorales. Et l'ambition que le gouvernement porte, c'est de fabriquer 60 ou 70 ou 80 chercheurs spécifiques dans l'univers numérique. Mais pas dans l'univers numérique fermé, simplement à l'école, mais qu'on ait une puissance scientifique qui soit relativement importante et qui soit de niveau international. Donc là aussi, les universités, les ESP, ne peuvent pas rester sur le bord du chemin. Ce n'est pas possible. Et vous, vous avez besoin de savoir si ce que vous faites a une efficacité plus importante que ce que vous faisiez. sinon, voilà, l'enjeu technologique est évidemment extrêmement important, mais il ne faut pas que ça reste un élément qui... L'apprentissage social est capital. D'ailleurs, vous semblez le sentir d'une certaine façon puisque vous dites qu'on ne fait pas du tout numérique. Madame la ministre a posé une question tout à l'heure. Il y en a qui disent que la mémoire... Il y a quand même un vrai sujet. L'externalisation des mémoires dans des objets qui les conservent suppose qu'on ait un travail sur la mémoire qui soit un petit peu différent. Donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir abandonner un certain nombre de choses parce qu'en effet, la machine stocke mais elle ne pense pas tout à fait encore. Il ne faut pas injurer l'avenir. Elle va peut-être penser un jour. Mais pour le moment, elle se contente de stocker. Et ce que vous avez dit à la moitié principale tout à l'heure en disant, en adressant à notre collègue, il faut passer de l'information à la connaissance. Ça, c'est un sujet lourd. Il faut déjà passer à l'informatique de la donnée à l'information puis après, il faut passer de l'information à la connaissance. Et pour passer de l'information à la connaissance, il faut la contextualiser, il faut la comparer, il faut la remettre. Et on n'a jamais eu autant besoin du professeur que maintenant. Il y a des gens qui disent mais professeur, maintenant c'est fini, il ne détient plus les contenus, les contenus sont ailleurs. Oui, mais la procédure d'accès au contenu à leur traitement, c'est le professeur. On a besoin de professeurs absolument formés dans ce domaine-là. Le travail collaboratif entre les professeurs devient nécessaire. Donc ça, c'est l'animation qu'il faut faire à l'intérieur des établissements, c'est le A. Et cette animation, elle doit sortir de l'école parce que la responsabilité que vous avez et que nous avons tous, c'est qu'on est entré dans la société numérique depuis un certain temps et l'entrée dans cette société numérique n'a pas que des avantages. Elle n'est pas en train d'ouvrir un monde merveilleux. Il va y avoir des destructions d'emplois, il faudra remplacer ces emplois, il y a des modalités de substitution et l'éducation nationale dans son dispice de formation dans son dispositif de recherche a une responsabilité pour ça. Donc l'univers numérique est un univers qui s'impose à nous, c'est un univers dans lequel il faut garder sa liberté, sa capacité d'économie, sa capacité à décider. Ça commence très tôt à l'école et je trouve qu'il y a là des modifications de travail qui sont importantes. On retrouve les mains dans le monde de l'organisation et des entreprises. Les hiérarchies sont plus verticales, elles sont plates, l'unité de lieu, l'unité de temps dans le travail ça va sauter. Bon, et là on a une responsabilité de formation. Les enseignants d'abord. Le projet IFRAM c'est quelque chose qui vise à organiser dans les territoires des expériences qui associent les collectivités territoriales, des industriels, des enseignants, les chercheurs pour essayer de fabriquer des petits écosystèmes qui vont donner des résultats et qui seront partagés à travers les grandes plateformes qu'on sera en mesure de construire et quand le commissaire et le commissaire général dit on va derrière ce qu'on peut faire il a tout à fait intérêt à y aller parce que c'est très important. Il est convaincu ? Non, il y a deux sujets qui sont importants c'est de voir comment des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble quand on parle d'entreprise, d'éducateurs, d'école, comment tout ceci va travailler ensemble effectivement. Et deuxièmement, on voit là des choses passionnantes, comment on arrivera à diffuser les bonnes pratiques parce qu'au fond quand on regarde le mode traditionnel il y a quelque chose qui tombe et la diffusion se fait comme ça et là c'est une diffusion qui se fait comme ça comme ça et c'est un autre mode de diffusion qui va falloir inventer parce que si on a autant d'idées que de professeurs ou de classes mais qui restent isolées et chacune ça ne marchera pas. Donc ça va être un double enjeu qui est un enjeu majeur. On peut dire si on est immobile en théorie il y a tout n'aurait été que l'immobilité c'était la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada